Bonjour à tous, à travers cette vidéo nous vous proposons de découvrir une plateforme numérique interactive à la découverte de la danse qui s'appelle DataDance, conçue pour parler d'un spectacle de danse. A propos, tout le monde est le bienvenu pour m'écouter, enfants, jeunes, adultes et seniors, artistes, enseignants, médiateurs et animateurs, bref, tout curieux de danse. Mais c'est quoi la danse ? Comment la décoder ? Quels sont les mots qui permettent de décrire le corps en train de danser ? Ou encore, comment parler de son expérience de spectatrice ou de spectateur de danse ? Tant de questions qu'elles répondent. Parler de danse peut paraître compliqué. Pas de panique, DataDance est un libre accès sur internet gratuit et ludique. Je vais maintenant vous en montrer le chemin. Allez, c'est parti ! Première chose à faire, ouvrir une page internet avec le navigateur de votre choix. Ensuite, se rendre sur Google puis taper datadance.fr Enfin, cliquez sur le premier lien datadance-numéridance.tv Et vous y êtes. Vous pouvez le vérifier en regardant votre barre d'adresse internet. Lorsqu'il est écrit datadance.numéridance.tv, c'est ok. Numéridance est l'hébergeur de Datadance. Sur la page d'accueil, Datadance a prévu plusieurs niveaux d'entrée. 8-12 ans, 12-15 ans, plus de 15 ans, enseignant, médiateur. A partir du choix que vous ferez, Datadance va adapter le niveau de l'expérience que vous allez vivre. Je choisis par exemple la tranche plus de 15 ans, puis je clique sur ces parties. Ça y est, nous y sommes. Nous pouvons maintenant découvrir trois espaces. Le monde de la danse, le journal du spectateur et Data+. Le monde de la danse va nous permettre de décoder la danse à travers plusieurs dimensions. Les lieux, le corps, les métiers liés au spectacle, le vocabulaire de danse, des jeux pour s'exercer à être spectateur et d'autres repères. Autant d'entrées qui permettent de comprendre la danse. En cliquant sur les lieux, nous arrivons sur une carte de la ville qui regroupe un ensemble de lieux dans lesquels la danse peut par exemple exister. Parmi ces lieux, le studio de danse, les discothèques, la rue ou encore la place du village et d'autres lieux plus étonnants comme le toit d'une maison ou d'un building. Périlleux, n'est-ce pas ? C'est l'expérience qu'a tentée la chorégraphe Trisha Brown en 1973 avec sa pièce Roof Peace que vous pouvez découvrir en cliquant sur Voir la vidéo. Passons au corps. Dans cette partie, DataDance nous parle de la place centrale qu'occupe le corps en danse. Car oui, le corps est l'outil premier du danseur comme serait le stylo pour un journaliste. Impossible de s'en passer. A travers la diversité des corps qui existent, nous pouvons alors découvrir plusieurs qualités de corps comme ceux de la danse classique, du gumbud, de la danse flamenca, de la post-moderne d'expression, du tango, de la breakdance ou encore du buto. A chaque corps, des indices qui permettent de deviner dans quel style de danse il évolue le plus souvent. Si je vous parle d'un corps en disant de lui qu'il est à la fois élégant, gracieux, musculeux et aérien, il s'agit du corps de la danse classique. Facile. Je vous laisse essayer pour les autres. En dessous de chaque corps, une proposition de description. Aussi, vous êtes invité à cliquer sur les points sur le côté droit de votre écran qui permettent de développer certaines définitions. Passons au répertoire des métiers, qui permet de nous parler des métiers que l'on peut trouver dans une compagnie de danse ou encore dans l'équipe d'un théâtre. Par exemple, une ou un artiste chorégraphique peut avoir plusieurs noms. Danseuse, interprète, performeuse. A ce moment-là, vous pouvez vous amuser à réfléchir à la définition de chacun de ces trois termes. Quels sont, peuvent être, les différences entre un danseur et un interprète ou une interprète et une performeuse. Lorsque je clique sur le mot, une définition apparaît et précise les fonctions, les missions et le savoir-faire de chaque personne qui travaille dans le domaine du spectacle vivant. Vous vous interrogez sur le sens d'un mot. La rubrique vocabulaire est un glossaire intégré de date à danse, mais elle n'est pas un dictionnaire et il y manque des mots. Vous avez la possibilité, en cliquant sur « Proposer une définition », de présenter un mot qui vous semble approprié pour parler de danse à votre façon. Une fois proposée, la définition est lue par un des contributeurs de la plateforme qui valide sa mise en ligne sous certaines conditions. La partie sur les repères propose de s'interroger sur la manière dont se fait la danse. Ainsi, vous pouvez naviguer entre les différents items, également appelés en d'autres termes les procédés de composition, que peuvent être la résistance, le numérique, l'écriture, la théâtralité, l'abstraction, etc. qui caractérisent plusieurs manières de chorégraphier. Là encore, si je clique sur « Résistance », une définition ainsi qu'une vidéo apparaissent. Il s'agit de la table verte du chorégraphe allemand Kürtjöss créé en 1932. Ici, le message est le suivant. Le chorégraphe dénonce l'absurdité et les horreurs de la guerre à travers une suite de tableaux sarcastiques mettant en scène des politiciens en désaccord. Voici un exemple de l'engagement politique par la Résistance en rapport avec la danse. Pour les plus curieux, la partie spectateur-spectatrice propose des jeux pour s'exercer à être spectateur. Cette activité est construite à partir de quatre verbes d'action « regarder », « lire », « imaginer », « raconter ». À chaque verbe, sa définition avec des exemples à l'appui pour aller plus loin. À vous maintenant de poursuivre vos recherches et d'apprendre de la danse comme vous le souhaitez. Le meilleur chemin sera le vôtre. Et maintenant, nous allons découvrir le deuxième espace de DataDance qui est le journal du spectateur. C'est ce module qui vous accompagne, spectateurs, internautes, dans le récit de votre propre expérience. Après avoir vu un spectacle, une performance ou un extrait de spectacle par captation vidéo comme c'est le cas derrière un écran, DataDance propose une batterie de questions à choix unique ou multiple à partir des outils d'analyse d'un spectacle tels que la lumière, le temps, l'espace, le mouvement ou encore les relations entre les danseurs. Toutes ces questions posées vous permettent de développer une conscience et une écoute de la danse, la vôtre. D'un côté, vous décrivez ce que vous avez vu et de l'autre, vous donnez votre sentiment. À partir d'un outil numérique développé par les CDCN, nous vous proposons un exemple concret à partir du visionnage de Cheek2Cheek, extrait du film Top Hat de Mark Sandrick où apparaît à l'écran le célèbre duo américain que forment Fred Astaire et Ginger Rogers. Nous sommes en 1935, époque de la comédie musicale américaine, un genre cinématographique qui mélange le chant, la danse et le théâtre. Je vous laisse découvrir, on se retrouve dans deux minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Fred Astaire est un rare exemple du danseur que le monde entier connaît grâce à ses films et que très peu de gens ont vu danser en vrai. Aux Etats-Unis, la crise économique des années 1930 met le pays en grande difficulté sur le plan économique et social. Les populations ont besoin de divertissement, de légèreté, laissant ainsi place à la virtuosité des danses et les péripéties amoureuses des interprètes, comme c'est le cas à l'image. Pour mettre en application cet extrait avec DataDance, il s'agit maintenant de se rendre sur la grille de lecture pour répondre aux questions. Vous pouvez répondre par rapport à ce que vous avez vu et entendu, mais surtout en vous faisant confiance. Ce qui importe là, c'est votre point de vue personnel. Comptez 20 minutes pour répondre aux questions. Vous pouvez aussi quitter la page, puis revenir, vos réponses seront préenregistrées. Bien sûr, pour cela, il ne faut pas supprimer votre historique entre-temps. A la fin de cette batterie de questions et à la manière d'un blog, un document type apparaît, avec les réponses aux questions qui vous ont été posées. Très intuitif et ludique, vous pouvez choisir un modèle de une, puis modifier vos contenus, visuels, titres, blocs, textes. Pour cela, vous pouvez vous rendre sur regarder, lire, imaginer et photothèque, puis déplacer le texte ou l'image de votre choix à l'aide de la croix blanche sur fond rouge. L'idée est de mettre sur votre une, le texte et les images de votre choix. Enfin, vous pouvez modifier le texte en apportant des précisions, en modifiant aussi certaines phrases. Et après modification, vous pouvez publier votre une de journal sur le mur des unes, ou l'envoyer à un ami par mail. Vous voilà presque critique de danse. Enfin, le dernier espace, Data Plus, intègre des ressources utiles pour comprendre comment est conçue cette plateforme. Premièrement, dans cet espace, vous pouvez télécharger la grille de lecture en format PDF, ce qui permet d'imprimer les questions et de revenir dessus à partir d'un support papier. Le mode d'emploi revient sur l'utilisation de Data Danse en définissant les contenus des trois espaces vus ensemble, le monde de la danse, le journal du spectateur et Data Plus. Dans la partie méthodologie, on nous parle de la méthode adoptée par les structures coproductrices pour la conception du journal du spectateur. Les ressources vont permettre de rassembler un large panel d'outils numériques existants mis à disposition des internautes gratuitement. Enfin, dans la partie coproducteurs et contacts, il s'agit ici d'énoncer qui a conçu, produit et soutenu l'outil, à savoir le réseau des centres de développement chorégraphique nationaux, dont la manufacture CDCN est le producteur délégué de cette plateforme, le Théâtre National de Chaillot, le Centre National de la Danse, la Maison de la Danse de Lyon qui héberge datadance.fr et numéridance.tv, la DRAC Nouvelle Aquitaine. Et maintenant, à vous de jouer. Et surtout, n'oubliez pas, amusez-vous ! Merci. Merci. Merci.